Lui qui n'a pas eu de descendance, du tout, d'un seul coup, il avait une fille et quatre petits-enfants. Et encore, je ne vais pas parler de mes six petits-enfants à moi et de mon arrière-petit-fils. Parce que là, ça aurait été vraiment le submergé, là. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Françoise Contreau. Bonsoir. Alors, Françoise, vous êtes née après la guerre, d'une histoire d'amour éphémère entre une Française et un soldat américain. Cet homme, votre père, vous ne l'avez jamais connu. Non. Mais il y a quelques mois, votre compagnon a retrouvé sa trace. Il a 100 ans. Il vit dans une maison de retraite à Los Angeles. Alors, le 26 mars dernier, à l'âge de 68 ans, vous êtes allée embrasser votre père pour la première fois. C'est exact. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Bien entendu. Françoise Contreau, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 11 octobre 1945 à Cherbourg. Oui. Mère secrétaire comptable dans la marine. Oui. Et votre père, sergent de l'armée américaine. Exactement. Venu libérer la France. Il s'appelle Robert Joseph Garcia, alias le sergent Garcia, finalement. Alors, le problème, c'est qu'à votre naissance, votre père a déjà quitté la France. Et vous allez grandir, donc, avec votre mère, votre grand frère et votre grande sœur, née d'un premier mariage de votre mère. Tout à fait. Alors, durant votre enfance, votre mère ne vous cache pas la vérité. Non, j'ai eu cette chance-là. Elle vous dit la vérité. Elle vous dit comment, à la mort de son mari, quand la France a été occupée par les Allemands, elle est partie et que ses deux gosses se réfugiaient chez une amie à Cherbourg qui possédait un hôtel. Quand les Allemands finissent par se rendre, Cherbourg devient un port important. Oui. Deux fois plus important que New York à l'époque, et votre mère devient secrétaire comptable à l'Arsenal. Tout à fait. Parallèlement, elle continue à donner un coup de main à l'ami qui l'avait recueilli dans son hôtel. Oui, pas très longtemps. Et un jour, alors qu'elle est en train d'essuyer des verres derrière le comptoir, un soldat américain s'approche et il lui dit, laissez, je vais le faire. Il lui prend le torchon des mains et c'était le début de leur idylle. Ah, et là, c'est le gros coup de foudre mutuel, hein ? Ah oui, oui, oui. Inévitablement, quelques mois plus tard, votre mère tombe enceinte, Garcia est au courant, il est très heureux de voir le ventre s'arrondir. Donc, il touche le ventre, il dit, c'est mon fils, etc. Oui, oui, tout à fait. Mais en juin 1945, le GI remonte sur son bateau, il rentre en Amérique sans prévenir votre mère parce que c'est le secret militaire. Non, il fallait qu'il parte sans prévenir personne. Vous n'avez pas le droit de le dire ? Non, non. À ce moment-là, votre mère, Andrée, est enceinte de 7 mois de vous et vous nitterez donc le 11 octobre 1945. Tout à fait. Alors, de retour aux Etats-Unis, votre père charge sa sœur d'envoyer des colis à votre mère. Oui. Votre père enverra des colis pendant 7 ans. Oui, mais elle n'en recevra que 2 au départ. Parce que comme elle déménage, les colis ne sont jamais parvenus. Et puis les gens les prennent parce que c'est vrai qu'à l'époque... C'était des périodes très difficiles. Après la guerre, Cherbourg a été complètement détruit. Donc, c'était dur pour tout le monde. En grandissant, vous cherchez à vous fabriquer une image du père. Mais vous n'avez qu'une seule photo, en fait. Oui, oui. Et cette photo-là, je l'ai regardée à la loupe. J'ai essayé de voir un petit peu à quoi il ressemblait. Oui. Alors, votre grand frère et votre grande sœur vous parlent de lui. Surtout mon frère. Il était petit, oui, mais ils l'ont connu. Oui, mon frère avait 6 ans, il l'a bien connu. Puis il était gentil. Il leur donnait des petites savonnettes, il leur donnait des chocolats. Oui, c'est-à-dire qu'il est gâté parce qu'évidemment, il avait tout ce qu'il fallait dans son équipage, sur son bateau. Il avait des choses à profusion. Et en France, les habitants de Cherbourg, Cherbourg et ailleurs, manquaient de tout, quoi. C'est-à-dire que vous, en fait, ça augmente l'amour que vous avez pour votre père parce que votre frère, et votre sœur vous disent c'est un mec super. Voilà, maman aussi. Oui, oui. Votre mère, elle ne l'a jamais critiqué. Non. Alors le problème, évidemment, c'est que vous saisissez très vite les différences physiques entre vous. Vous avez un peu l'air brésiliennes, disons. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment le vrai d'un petit canard, surtout l'été. L'été, je mets mes cheveux frisés, ma peau bronzée. À l'école, on m'appelait la négresse. Heureusement, à l'adolescence, cette différence devient un avantage. J'avais quelques petits atouts qui plaisaient bien, quand même. Ça m'a quinquée. Et puis, il faut dire aussi la vérité. L'absence de votre père fait que vous sortez, vous dansez, vous amusez, quoi. J'étais libre. Je me disais, bon, j'ai un manque, mais de l'autre côté, bon, ça peut être aussi positif. Et votre mère essaye de vous enfermer à clé dans la chambre, passer par la fenêtre. Ah oui, 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 oui. Et je courais, après, pour aller danser. Alors, votre vie continue comme ça, sans savoir exactement qui est votre père, en fait, ce qu'il est devenu en tous les cas. Vous ne savez même pas s'il est vivant. Ah non, absolument pas. Vous faites deux enfants avec le premier homme de votre vie. Oui. Ensuite, il y a un deuxième homme de votre vie. Oui. Et vous refaites encore deux enfants. Voilà. Mais c'est le troisième qui va tout changer. Eh oui. Le troisième, il s'appelle Yves Galès. Oui. Et vous lui parlez de votre père dès le premier rendez-vous, parce que ça vous obsède. J'en parlais à tout le monde. C'était plus fort que moi. Il fallait que j'explique que j'avais un père qui était latino, américain, et que je lui ressemblais beaucoup. Oui. J'avais besoin d'en parler. Bien sûr. Alors là, ce que fait Yves, c'est qu'il se plonge dans les archives pour tenter de retrouver ce père disparu. Voilà. Pourquoi il a fait ça ? Par amour. Puis après, il s'est pris au jeu, parce que c'était une véritable passion. Il passait des heures. Oui, c'est une enquête de police, après. Des heures et des heures. Oui, tout à fait. C'était un vrai détective. Donc il a passé des heures et des heures à rechercher, à recouper, parce qu'en plus, le patronyme Garcia, c'est un patronyme extrêmement répandu. Oui. Il découvre qu'il y a 40 000 Robert Garcia et 100 000 Garcia. Voilà. Il ne s'est pas découragé, quand même. C'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin, là. Il est breton, donc il est persévérant. Oui, d'accord. Et puis un jour, Yves retrouve cette fameuse lettre de la sœur de Robert. Oui, Aline. Aline. Et sur cette lettre-là, il y a une adresse, la maison de famille Albuquerque. Voilà. Donc ça va être la base, parce qu'il va pouvoir faire des rapprochements avec cette... C'est le Garcia d'Albuquerque qui était dans l'armée américaine. Voilà. Et là, le 21 janvier dernier, vous recevez un courrier d'Albuquerque, donc c'est un cousin de votre père. Mais c'est le fils d'Aline, justement, une des sœurs préférées de mon père. Il avait vu sa mère faire les colis pour l'enfant de Robert en France. Et voilà l'histoire. Donc lui, il a tout de suite su que j'étais véritablement la fille de Robert. Il a, donc ce cousin, vous écrit en disant, mais votre père est toujours vivant. Oui. Il a 100 ans, c'est extraordinaire, non ? Oui. Et il vit dans une maison de retraite à Los Angeles. Et il se porte bien pour un homme de 100 ans. Là, quand vous apprenez ça, votre cœur manque de s'arrêter, là. Oui, ça a été un moment d'émotion extrême. Oui, bah oui, c'est incroyable. C'est une histoire hallucinante, ça. Oui, voilà, parce que bon, moi, j'arrive aussi à un âge avancé, et mon père, à 100 ans, est vivant. Et il n'a pas Alzheimer, il n'est pas grabataire, enfin, je peux dialoguer avec lui. Voilà. Et là, en mars dernier, vous voilà partie à Los Angeles. Eh oui. C'est la première fois que vous allez en Amérique ? Ah oui, je n'avais jamais été aux Etats-Unis. Vous arrivez là-bas, donc vous allez dans la maison de retraite. Oui, alors il a fallu le préparer avant, parce que mon cousin Ernest lui avait dit qu'on l'avait retrouvé en France, que sa fille l'avait retrouvé, et mon père avait dit qu'il était extrêmement content qu'on l'ait retrouvé, extrêmement satisfait. Mais on lui a dit à la maison de retraite qu'il fallait aller avec modération, parce que malgré tout, bon, pas trop d'émotion, on ne peut pas savoir exactement comment il pouvait réagir. Et finalement, donc, on est arrivé, Ernest est venu me chercher, mais il s'était sauvé de sa chambre, parce que je pense que l'émotion devait être un petit peu trop forte. Oui, il voulait passer, oui. Oui, voilà. Et donc, il est passé dans le patio avec son fauteuil roulant, et d'un seul coup, Ernest me dit, il est derrière toi. Incroyable. Oui. Grand moment. Oui. Alors les premières minutes, évidemment, sont un peu tendues. Lui, il vous dit, vous êtes une belle femme. Oui, mais ce n'est pas ça ce que j'attendais de lui. Oui. Mais bon, après, ça s'est très bien passé. Mon compagnon a eu aussi une idée de génie, c'est que, moi, j'adore les chats. Et mon compagnon, Yves, donc, lui a dit que j'aimais beaucoup les chats. Et alors là, il m'a dit, ah, moi aussi, et il m'a dit, attends, je vais chercher mon album photo. Alors dans son album photo, bien entendu, il y avait les photos de sa femme, parce qu'il s'est marié il y a 40 ans, sans avoir d'enfant, parce qu'il n'a pas eu d'enfant du tout. Je suis sa fille unique. Il est allé me chercher son album photo. Et alors là, tout s'est très, très bien passé. Ça a brisé la glace. Voilà. Et il y avait des chats dans son album photo. C'était pour me montrer ces chats. Alors, durant ces quelques heures, finalement, passées avec votre père, l'émotion est évidemment immense, sans doute. Mais il y a des moments marrants. Oui, c'est un homme qui avait beaucoup d'humour. D'ailleurs, il est resté espiègle, parce qu'il m'a parlé français. Il se souvenait de quelques phrases en français. Alors, à ce moment-là, votre père, donc, prend votre main. C'est très beau, ce moment-là. Il la porte à sa bouche et il vous garde comme ça pendant trois quarts d'heure. Oui, il ne m'a pas lâché la main. Jusqu'à mon départ, il ne m'a pas lâché la main. Et lorsque mes enfants sont arrivés, parce que mes quatre enfants ont voulu venir, quand il les a vus, c'est vrai qu'ils sont très typés, ils sont beaux. Je pense que ce sont les miens, mais il était very beautiful family. Parce que lui, qui n'a pas eu de descendance du tout, d'un seul coup, il avait une fille et quatre petits-enfants. Et encore, je ne vais pas parler de mes six petits-enfants à moi et de mon arrière-petit-fils. Parce que là, ça aurait été vraiment le submergé. Alors voilà, désormais, vous avez retrouvé vos origines. En fait, vous êtes d'une famille andalouse, émigrée aux Etats-Unis, et vous avez du sang Navarro. Mon arrière-grand-mère, apparemment, était une Navarro. D'ailleurs, on est allé à Santa Fe, qui peut faire un périnage là-bas. Conclusion, merci Yves. Ah oui, c'est mon héros. J'ai deux héros. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501